Famille, je vais vous demander de pousser déjà les bleus, pousser, parce que le président Bagot n'est pas d'accord avec le discours de Draman Ouattara. Famille, famille, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Le président Bagot Laurent demande, avant toute intervention de l'accord d'Ivoire au Niger, un débat national. Donc aujourd'hui, il faudrait, avant que l'accord d'Ivoire décide d'aller intervenir militairement au Niger, il faut un débat national. Le président Bagot aussi, il dénonce également les prisonniers politiques qui sont toujours en prison. Les militaires ivoiriens qui, à la sang Ouattara, maintiennent toujours en prison. Donc, le président Bagot demande le retour de Soro Guillaume. Le président Bagot demande à la sang Ouattara de mettre un peu d'eau dans son Yaman Koudji. Donc, chers frères, avant d'aller au Niger, il faut un débat national. Il faudrait que le peuple soit au courant de ce qui se passe. Il faudrait demander l'opinion du peuple. Et le président Bagot a également dénoncé le coup d'État au Niger. Pour lui, ce n'est pas bien le coup d'État. Mais, il demande à ce qu'il n'y ait pas une intervention militaire au Niger. Parce que ça arrive d'aggraver la situation. Donc, écoutez ce débat-là, écoutez ce communiqué jusqu'à la fin. Mais n'oubliez pas de pousser les bleus au maximum. Poussez, 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 prenez la vidéo, envoyez dans tous les groupes famille. Envoyez dans tous les groupes et poussez les bleus. On est ensemble. Je vais vous livrer intégralement le message de son excellence, le président Laurent Bameau. Ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du Parti des Peuples africains de Côte d'Ivoire. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes, Mesdames et messieurs qui nous écoutaient à travers les divers canaux des médias sociaux, Aujourd'hui, notre pays célèbre le 73e anniversaire de son accession à la pluralité. Depuis mon départ du pouvoir, guidé en cela par mon respect pour les valeurs républicaines, J'ai toujours refusé de m'adresser à la nation. En effet, je juge qu'il appartient au président en exercice De s'adresser à la nation le jour de l'indépendance Quitte à ce que son message soit critiqué par la suite par l'opposition. Cependant, le contexte dans lequel se célèbre le 73e anniversaire de l'indépendance de notre pays M'oblige à déroger à cette règle que je m'étais imposée. En effet, deux faits majeurs déterminent le contexte de la journée marquant la célébration de notre indépendance. Il s'agit du décès du président Henri Ponapédié et de la situation très critique au Niger. Le 1er août dernier, le président Henri Ponapédié, ancien président de la rue de Côte d'Ivoire et président du PDC RDA, est décédé de façon brutale. La solennité de son décès continue de mouvoir, sans distinction, toute la population ivoirienne. Comme je l'ai déjà fait, d'abord dans un communiqué que j'ai fait publier à l'annonce de cette crise nouvelle, puis lors de la visite de compassion que j'ai rendue au domicile de mon aîné, je renouvelle mes convoyens les plus émus, à Mme Henriette Ponapédié, aux enfants Bédié, à la grande famille Bédié et Allié, aux militantes et militants du PDC RDA, et à l'ensemble de la nation ivoirienne. J'en profite pour saluer à leur juste valeur les mesures prises par le président de la République en l'honneur de la mémoire de l'illustre disparu. En effet, l'observation des 10 jours de deuil national et l'adaptation des certidités marquantes de ce contrat d'anniversaire de l'indépendance de notre pays et de bien d'autres activités conviennent à la circonstance du moment. Le président Henri Ponapédié a été un homme politique de plus grand qui a marqué la vie de la nation. Il mérite la reconnaissance de celle-ci et je me félicite que le président de la République ait donné le corps à cette reconnaissance. Cependant, je regrette que le président de la République n'en ait pas profité pour satisfaire l'une des demandes même fois formulées de son vivant par le président Henri Ponapédié, à savoir la création d'un contexte favorable pour sonder définitivement le passif des deux dernières décennies marquées par des graves crises politiques. Il a des notoriétés que le président Henri Ponapédié a régulièrement demandé la libération des prisonniers de la crise poste électorale de 2011 et ceux de la crise du troisième mandat, partageant totalement mon opinion sur cette question. Il convient de rappeler qu'à ce jour neuf membres des forces de défense de sécurité qui ont défendu la République en 2011 sont encore en prison, douze ans après la fin de la crise poste électorale. Ce sont pour l'armée des terres Dogo Bley Bruno Adi Jean Oukou Moudi Léopold Nyantua Katé Polen Kipré Yadba Tau Ferdinand Pour la marine nationale Kourigu Bawa Félicien Pour la gendarmerie nationale CK Yako Anselm CK Yako Anselm Et pour la police Osez Louguer Quel que soit ce qui a rapproché à ces personnes, l'accent des mesures de Clémence à leur endroit, doublé de l'omission de poursuite contre les personnes de l'éputé poste du régime en place, malgré les faits graves dont ils sont suspectés, risque de transformer leur sanction correctionnelle en sanction de vengeance. Toutes choses qui dénature même le sang de la correctionnelle dans une république. Par ailleurs, en Afrique, c'est dans les circonstances de deuil particulièrement bouloureux que la société se regroupe pour expurger de son sein les effets pervers des différents antagonismes afin d'avoir fait un nouveau départ. Le maintien en prison des militaires ainsi que des civils, ces derniers emprisonnés avant et à la suite de la crise née du troisième mandat, prolonge le souvenir du passé douloureux de notre nation et entretient un antagonisme permanent qui ne favorise pas la réconciliation nationale. C'est bien la persistance dans la conscience nationale des effets des différentes crises de ces deux dernières décennies qui nourrissent les peurs et le pessimisme de ceux de nos compatriotes qui sont encore en exil. La fin proclamée du statut de réfugiés à nos compatriotes ne peut cacher la réalité indiscutable que beaucoup de nos concitoyens continuent de vivre hors de notre pays suite aux différentes crises politiques. Le décès en exil au Togo de M. Amédée Kwasi-Bré, ancien secrétaire général de la présence de la République, en constitue la parfaite illustration. Chaque fois que le gouvernement élargit un prisonnier pour faciliter le retour de nos compatriotes encore en exil du fait des crises politiques, il oeuvre au renforcement de la cohésion nationale. C'est pourquoi je me félicite du retour des artistes Gadi Sely, Serge Kassi et François Kéhny. Je continue d'appeler la réglation de tous les prisonniers politiques et civils, militaires et civils. Je pense en ce qui concerne spécialement en ces derniers. Je pense en ce qui concerne les derniers à M. Suleman et nos camarades d'Issou Tussou et ses amis. J'appelle ici encore le retour rassuré de nos compatriotes encore en exil. À propos, je persiste à croire qu'il n'est pas bon pour l'image de notre pays que l'ancien Premier ministre, M. Soro Guillaume, soit toujours en exil. Le second sujet qui détermine le contexte dans lequel se célèbre le 63e anniversaire de notre indépendance est incontestablement la situation préoccupante qui prévaut au Niger. J'affirme d'emblée mon opposition du reste connu de belles de l'aide à toutes les formes de coups d'État, qu'ils soient militaires ou civiques, les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuissent sur la faute brutale des armées pour faire prospérer leurs entreprises. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose, dans les deux cas, sur le même principe du bas, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger, époque atteinte à la démocratie dont je reste infèrement défenseur. Toutefois, les mesures de rétorsion inédites prises contre le président l'Igérien, dont certaines jurent avec le droit international privé ou public, sont inacceptables. Le recours à la violence envisagé par la CDAO me paraît être la pire des solutions à cette prise. Si les constants dans la culture africaine d'aider à éteindre le feu qui consomme la cage du voisin, la saison recommande de ne pas y afferger un liquide inflammable au lieu d'aggraver l'incendie. Je dénonce ces mesures en ce qui ne font qu'aggraver la situation de précarité du peuple frais-ligère. La dépendance d'un pays déterminant au port des pays côtiers ne peut constituer une arme politique contre autrement nous mettons en péril la solidarité entre les peuples frères de la CDAO. Je dénonce par-dessus tout le recours à la guerre pour résorber cette crise. Le peuple nigérien comprendrait difficilement que les pays frères de l'espace CDAO aient pu les verres armés pour venir combattre l'armée nationale de leur pays alors que celle-ci fait face au terrorisme depuis une décennie sans le concours direct d'aucune armée de la sous-région. Cela risque de constituer un fâché précédent dans l'histoire de notre organisation sous-régionale. Les divergences notables qui se dégagent entre les différents états membres de la CDAO sur cette question constituent en elle-même la plus grande menace contre la survie de celle-ci en parlant de la CDAO. Dans le contexte actuel des batailles géostratégiques entre puissances le risque qu'une guerre au Niger se transforme en affrontement entre puissances étrangères au continent africain relève de la plus forte probabilité. Notre continent se remettrait difficilement d'un tel scénario. C'est pourquoi j'en appelle à la retenue de toutes les parties pour privilégier les solutions politiques et diplomatiques. Dans une perspective plus large je suggère à la CDAO de prendre prétexte de la crise du Niger pour mener une réflexion approfondie sur les causes de la multiplication des coûts d'Etat dans l'espace CDAO. La prolifération des coûts d'Etat dans notre espace commun souvent adoubée par les populations nous contraint à cet exercice. Vouloir interpréter la situation nigérienne différemment des précédentes situations en Guinée au Mali au Burkina Faso est manifestement une fuite en avant. Dans chacun des quatre cas l'armée a renversé un président réputé être élu démocratiquement. Pour ma part je comprends cette situation comme rélevante d'une crise systémique due d'une part au dévoiement de la démocratie pour laquelle la jeunesse africaine a payé le lourd tribut dans les années 90 et de l'autre part aux mutations qui s'opèrent dans le monde. La jeunesse et les populations africaines se sentent de plus en plus désabusées par la pratique de la démocratie à laquelle elle continue pourtant de croire. Il faut donner une réponse patiente à leurs interrogations et aux inquiétudes. Cette réponse ne peut en aucun cas relever de la violence. Dans cette perspective je souhaite que la CEDA oriente les assauts militaires prioritairement vers la lutte contre les terroris auxquelles font face les pays du Sahel de sorte à enlever tout prétexte aux armées de faire éruption dans la vie politique et à l'idée. Au niveau de la Côte d'Ivoire qui fait partie des plus régionales, le repousse systématique à la violence pour régler les problèmes politiques tranche avec la tradition diplomatique ivoirienne depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire fondée sur le dialogue permanente. Notre pays doit garder cette posture qui, naguère, lui a permis de résoudre les contradictions les plus difficiles en même temps contre les pays frères. Je relève par ailleurs que dans certains pays l'option militaire envisagée par la CEDAO est discutée au niveau des parlements. J'en appelle à les républicains du gouvernement ivoirien à l'essai de convoquer un débat national sur un éventuel envoi des troupes ivoiriennes pour combattre l'armée nigérienne. L'expérience douloureuse de nos soldats emprisonnés au Mali est encore fraîche dans la mémoire collective de nos compatriotes. Que Dieu accorde de bons discernements à nous tous. Très bonne fête de l'indépendance signée Laurent Bagnon ancien président de la République et président du PPSI. Je vous remercie. Bon, c'est le discours du président. Mais il m'a autorisé qu'il y a des points d'ombre uniquement à dire ce message pour éviter qu'il y a des questions qu'il ne voulait vous répondre uniquement par rapport à son étage pas d'autres idées en dehors de son étage. Oui ? Bonjour. Bonjour. Christelle Pierre de Télé5. Vous avez... Bonjour Christelle Pierre de Télé5. Vous avez parlé d'un débat national à l'Assemblée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Est-ce que vous demandez un vote sur une possible intervention ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ok. Nous sommes allés plus loin. Le Parlement ivoilien aujourd'hui n'est pas représentatif de la population de l'opinion ivoilienne. Il est trop gros-goulot, il est totalement dominé. Et c'est pourquoi dans nos propos nous n'avons pas parlé du départ à l'Assemblée. Nous avons parlé du départ national. Parce que c'est des questions essentielles. Il n'est pas que cadre parlementaire parce qu'aujourd'hui la population de l'opinion ne prête pas du tout ce que l'opinion nationale est une situation qui engage nos soldats en dehors de nos terres ne peut pas faire l'objet d'un petit débat. Même en face, les débats ne sont pas pas les débats de l'Assemblée nationale. Est-ce que sur quelle modalité du coup ce débat national ? Encore une fois, il y a beaucoup de formules avant des formules pour faire des débats. On peut tout simplement les débats qui peuvent consulter certaines personnalités, éviter les... comme on appelle... appeler à une... comme nous disons... si vous voulez, pas de faire en l'ordre, mais ça peut donner de l'air à ça. parce qu'il s'agit d'une très très importante. En tout cas, il faut quitter le cadre du moins privé et de trop institutionnalisé de ces affaires.